Musique 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 Salut la famille on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais enfin vous présenter mon nouveau délit les gars pour certains vous connaissez déjà vous avez déjà remarqué ce que c'est mais je voulais pas encore présenter donc là aujourd'hui vidéo présentation il est dans un état il est super sale. Donc là direction chez fresh detailing comme ça je vous fais un nettoyage en même temps je vous le présente j'ai déjà fait pas mal de petites modifications dessus je vais encore en faire une ou deux mais en tout cas là clairement c'est le meilleur délit que j'ai jamais eu je trouve cette voiture parfaite là on arrive chez fresh et je vous présente plus en détail. Musique 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 elle est jdide ça va ouf ? ça va ouf ? ça va ouf c'est ta cave ça ? ça vit super bien la carbone la carbone est où ? là elle est même pas encore cérémiquée encore une couche encore une couche et t'as vu comment ça brille ? c'est beau ouf ? c'est la passion incroyable on met plus de lumière pour vraiment tous les reflets il y en a un peu de lumière parce qu'après tu peux faire tu peux faire comme ça tu veux faire une petite ambiance tamisée ouf ? tu vois pas les questions tu peux encore faire plus tamisée non ? ouais comme ça moi j'aime bien cette tamisation ça c'est le bar frérot le milieu c'est celui-là t'as avec une petite meuf fouf il ramène là 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 il est bien là je viens nettoyer le range en même temps je le présente mon frérot t'as vu ? je vous mets aussi en description la vidéo de Mika il l'a céramiquée ouais la vidéo elle est folle en plus on fait une petite danse la danse de... non franchement je pense que... la danse... la danse fortnite elle veut rien dire la danse il y a le matériel ? tout est prêt là ? pour le laver ? ouais je veux le nettoyer et filmer en même temps il y a le tapis et tout tu connais ? vas-y viens fouf viens m'aider fouf attends tu dis là dans 10 minutes c'est bon 10 minutes yallah la fouf il va aller mettre le range sur le... le tapis ça va papa ? ça va toi ? bah oui moi moi regarde fouf il faut... fouf il faut... fouf il faut... t'avoue tu prépares le matos ? bah ouais on va préparer ça aux petits oignons toujours aux petits oignons tu connais ? tu as vu comment il est sale ? ouais regardez comment il est sale les gars je suis déjà les joueurs en train de jouer à la poussière de toi il va ressortir... il va ressortir... il va ressortir bibi là on va le nettoyer après je vous explique tout ce que j'ai fait dessus la fouf il a déjà fait les... les jantes là ça décontamine là c'est ça ça c'est comme un petit graissant à pneus tu vois j'ai fais pas c'est bon j'aime Sous-titrage ST' 501 On va la sécher Elle commence déjà à ressembler à quelque chose T'es bien ? Et toi t'aimes bien ? Ouais, il est beau C'est le taxi à Miltec ? Tu sais là, il n'y a pas besoin d'essuyer normalement Ah ouais ? Ah ouais, il n'y a pas besoin Et nous on fait les choses jusqu'au bout, tu connais ? C'est la bonne On fait des petites finitions Fouf ? Yes Je termine... Là tu l'astiques Je mets bibiche, tu vois ? J'en suis à ma sixième micro-fibre T'aimes bien ? Six micro-fibres pour la faire ? Ouais au moins, ouais Je coûte chien Bah après... Faut mettre les moyens aussi Faut mettre les moyens du bord C'est ça exactement Toujours mettre la passion Toujours mettre la passion Toujours mettre un peu la passion Toujours un petit peu de passion On a fait un petit peu l'intérieur là Aussi On va le peaufiner encore un peu l'intérieur Bon voilà, c'est déjà pas mal Avec mon ciel des toits Alors ça je vais vous raconter la petite anecdote du ciel des toits Vous allez vite comprendre Ça vient pas de moi Bah vous, tu penses quoi de mon ciel des toits ? Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu Moi je trouve que c'est extrêmement arrogant Et qu'il a dû bien galérer pour faire ça Et on peut le mettre en verre et tout C'est insolent Moi je pense que c'est insolent Mais vraiment ce qui est le plus fou Que je sais pas si tu avais évoqué C'est que tu as quand même fait une peinture complète Moi je fais une complète de sur Il faut savoir que le frangin il a fait une peinture complète Ouais Et donc c'est ça qu'il faut Moi c'est ce que je retiendrai Qu'il a fait une peinture complète sur un rang Comme si c'était un 205 GTI Comme si vraiment c'était un truc en restauration On est un peu fou On est à 35 que je rentre chez moi Babak ? Vas-y Babak je te mets assort Parce que là je vais laisser la Golf Du coup on va commencer la prépa dessus Donc le TTE Moi j'ai vu un petit peu le DASA 700 La base DASA 700 Et puis... Viens là Victor Allez Vivi Vivi C'est insolent Vivi C'est le représentant auto-jante Il est là le représentant Du coup On va la laisser ici Parce qu'il va y avoir les coverings et compagnie Les modifs qui font effet de dessus Donc comme je ne vais pas rentrer chez moi Bah... En serre volant Il va me sortir un 335 avec les DTE D'accord Allez c'est parti Bon voilà voiture nettoyée C'est tout de suite beaucoup plus agréable quand même Regardez Elle est propre Tu sais tu profites mieux de ta voiture quand elle est bien propre Tu sais qu'elle est propre de l'extérieur Tu sais qu'elle est propre de l'intérieur Ça c'est plus agréable je trouve Moi j'ai du mal à garder la voiture trop longtemps sale Regardez là les ciels sont propres Le tapis c'est propre Donc là on va aller se mettre dans un petit endroit tranquille Pour que je vous la présente nickel quoi Bon les gars je suis désolé j'ai dû interrompre la vidéo Là on est le lendemain où j'ai nettoyé la voiture J'ai dû interrompre la vidéo parce que On est rentré dedans Je suis dégoûté Je suis dégoûté La voiture ça faisait Un mois et demi je ne l'avais pas lavé Là je l'avais nettoyé J'étais déterminé à faire la vidéo de présentation Et un mec il m'est rentré dedans Donc je vais vous montrer les dégâts Alors de l'extérieur ça paraît pas énorme Mais Kevin est passé Des techs Et il m'a dit Vous voyez il y a du dégât Donc je vais vous montrer ça Je suis dégoûté Donc quand on regarde de là On voit quasi rien en plus il pleut De là non plus Mais quand vous rapprochez Tout ça déjà c'est frotté ici Tout ça c'est frotté Regardez ça c'est cassé Le pneu sa boule d'attelage Elle est venu taper là C'est décollé Et en fait je ne sais pas si on va voir Mais le radiateur derrière Il a tapé et j'ai perdu tout le liquide de refroidissement Tout est tombé j'ai un voyant qui est allumé Liquide de refroidissement bas Regardez ici on voit c'est frotté ici c'est cassé Et Kevin Il y a une lumière qui est enfoncée Je ne sais pas si vous voyez Par rapport à ce côté C'est un petit brouillard je pense Là c'est enfoncé tout est pété Les pattes de fixation arrachées Je ne sais pas si on voit à l'intérieur Je ne sais pas si on va voir Tout est pété à l'intérieur Les pattes de fixation et tout Et Kevin en gros il m'a dit On ne dirait pas comme ça Mais il y a du dégât Je ne sais pas ce que c'est Je ne pense pas que ça va être Mais ça ne paraît pas grand chose Mais apparemment il y a du dégât Les pattes de fixation sont pétés Je pense que le pare-chocs Est à remplacer On voit déjà ici que ça ne tient pas Le radiateur à l'arrière Et à voir s'il n'y a pas autre chose Qui a encore été touché Mais je suis dégoûté Du coup je vous le présenterai Une fois qu'il n'arrête pas à être chez Kevin Je suis deg 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 Regardez les dégâts Il faut qu'on aille le déposer chez Kevin C'est simple Ça coule Ça n'arrête pas de couler Fait chier Allez comment ça coûte C'est pas joli joli Bon là je l'emmène chez Kevin Heureusement que c'est pas très loin Je vérifie bien la température d'eau Si ça bouge ou pas Mais Ça n'a pas l'air de monter trop vite Donc j'y vais mollo quoi On va lui déposer Il va démonter On va voir tout de suite ce que ça donne On arrive chez Kevin La voiture n'a pas surchauffé Donc ça c'est bon signe On va rentrer direct Kevin il va craquer Je rentre direct dans l'atelier Ouais j'ai déposé Mais c'est vrai que d'ici on dirait Il n'y a rien frérot C'est ça qui est ouf Alors qu'il y a un de ses dégâts derrière Bon Kevin il va voir ça Et puis je vous tient encore Donc Kevin a démonté le pare-choc avant Donc on va voir l'étendue des dégâts Ah oui Ah la vache Juste là là Je suis pas mécano mais C'est comment mon chap là Avec ton écran de geek frère Qu'est ce que tu fais avec un écran comme ça ? C'est pas mieux là Je commence à avoir des problèmes de vue Rudy bien ? Et toi ? Rudy il y a du dégâts là sur ma voiture Il y a du dégâts là ? Putain Là on est en train de chiffrer les prix L'antibrouillard Juste dis le prix de l'antibrouillard Qui est l'antibrouillard ? 198€ hors taxe 198€ hors taxe Un anti-brouillard Mais c'est quoi ça ? Tu veux changer le pare-choc ou quoi ? Non Tu veux changer le pare-choc ? 800 balles hors taxe 800 balles le pare-choc ? Non non ne le change pas Recommande les kits réparation là C'est bien Bon ouais les gars je vous tiens au courant pour les réparations Et puis du coup je vous le présenterai une prochaine fois quand il sera prêt Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine Ciao